Aujourd'hui, c'est une nouvelle fois un plaisir de rencontrer un collectionneur, même plus que collectionneur, constructeur, passionné en compagnie de Tito aujourd'hui. Tito, je vais vous laisser nous parler un petit peu de votre passion. Alors, ma passion consiste à fabriquer des robots dans l'essentiel, les robots. Alors, au début, avec des objets comme celui-ci, c'est-à-dire K2, SO, de Rogue One, avec tout du matériel de récupération. Donc, en fait, là, on n'a aucun produit acheté à part la peinture et puis la colle. Donc, voilà. Là, on a la BC Warrior de Juge Dredd. Qui est absolument... J'arrêterai pas de le dire, mais il est absolument génial, ce robot. Donc, pareil, que des éléments de récupération. Donc, on peut voir, les plus observateurs trouveront vraiment des tuyaux de toux, quoi. Des tuyaux de douche, des tuyaux de gaines pour l'eau, l'évacuation d'eau. Puis après, toute une armature en acier en dessous. On va rentrer un petit peu dans le détail, déjà avec la BC Warrior, parce qu'au départ, vous m'avez expliqué, vous aviez commencé juste la tête, c'est ça ? Au départ, oui. Au départ, j'ai commencé par la tête, donc avec un fichier Papercraft. Donc, en fait, j'ai essayé. Ça a donné un rendu vraiment impressionnant. J'ai juste augmenté un peu l'échelle. Et après, je me suis dit, pourquoi pas faire le reste ? Donc, je suis parti avec le délire de faire le reste. Et puis, ça a donné ça, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a un passé de bricoleur ? Parce que ça, j'ai oublié de vous demander, mais... On va dire de maquettiste. Oui, quand même. Mais c'était naturel, alors, du coup, de passer à la... À l'époque, les consoles de jeu n'existaient pas. La télé, on n'avait pas beaucoup, à part récré à deux. On n'avait pas grand-chose. Donc, c'est vrai que j'avais la chance d'être en village, d'avoir un grand-père qui avait un atelier, qui me laissait toucher un peu à ses outils. Bon, c'est vrai que c'est démarré de là, déjà. Je bricolais dans son atelier. Et puis, les maquettes, ça, c'était... J'avais toutes les maquettes d'avion possibles et imaginables. Alors, on dit vraiment passionné robot. Il y a des gens qui aiment bien refaire des costumes aussi. Pourquoi les robots ? C'est parce qu'il y a la forme, il y a la taille, il y a le rêve dedans, on va dire, aussi ? Le robot fascine, m'a toujours fasciné. C'est un être super puissant, intelligent. Ça peut être une arme. Il peut avoir différentes fonctions, serviteur, protecteur. Donc, le robot, ça peut être un super héros, comme ça peut être un super vilain. Et puis, de toute façon, quand on regarde dans la science-fiction en général, Terminator, c'est quoi ? C'est un cyborg ? Bon, c'est un robot, on va dire. C'est R2-D2. Bon, dans Star Wars, c'est 3PO. On va dire quand même que... Les robots, ils ont une place importante dans notre univers de science-fiction. Et puis, ils font fantastique. Donc, oui, les robots, c'est vrai que... Moi, je kiffe à fond les robots, quoi. BB-8, alors, on en parle un petit peu, parce que c'est un peu plus récent, non ? Je ne sais plus. Alors, BB-8, il a été fait pour l'épisode 7, à la sortie de l'épisode 7. Donc, en fait, juste pour la sortie du film. C'est-à-dire, BB-8 a été présenté pour l'épisode 7 au cinéma. J'avais fait une animation. Donc, en fait, c'était un des premiers BB-8, on va dire, qui a été fait pour les animations à la sortie du film. Et c'est un plaisir, justement, parce que vous les construisez pour vous. Et franchement, c'est magnifique. Mais vous les présentez au public aussi. On les présente au public, oui. Parce que, bon, on participe à des conventions, à certaines manifestations. Et on est toujours... Je suis toujours content de montrer ce que je suis capable de faire. De créer aussi la surprise. Parce que l'ABC Warrior, ça a été une surprise pour tout le monde. Personne ne s'attendait à un modèle pareil. Et puis, ça me sortait aussi du cadre. Parce que Star Wars, bon, voilà, je suis vraiment fan de Star Wars. Mais je voulais aussi un petit peu me décaler par rapport à Star Wars. Et essayer d'ouvrir un peu mon champ d'horizon. Et puis, il y a tellement de droïdes, de robots. Si je vous dis Robocop, Robocop, ça me titille, Robocop. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, on verra après ces trois PO. Voilà. Alors, on a parlé du côté, je vais dire, presque manuel. À la base, tout ce qu'on vient de faire, ça a été fait avec de la récup. Oui, tout a été fait avec de la récup. Il y a une machine derrière vous. Je vous laisse nous présenter ce dont il s'agit. Parce que c'est la nouvelle étape. Voilà. On va dire, maintenant, on est à l'ère de l'impression 3D. Donc, ça se développe de plus en plus. Les machines sont de plus en plus fiables. Et c'est vrai que, bon, c'est un côté plus facile, on va dire. Parce que les gens croient beaucoup qu'en fait, bon, voilà, on met le fichier. La machine, elle va faire tout. Et après, c'est fini. Mais je vous montrerai après. Vous verrez que ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais par contre, c'est vrai que ça permet d'avoir des pièces vraiment à l'échelle. Si les fichiers sont corrects, on a vraiment des pièces à l'échelle. Et puis, identiques à la réalité, quoi. En fait, aux produits d'origine. Et moi, ce que je trouve assez passionnant, c'est... Mais je pense que c'est propre aux passionnés de cinéma et de l'fiction. Il y a une vraie communauté. Parce que là, le matériel que vous avez là, OK, c'est du concret, mais il y a aussi les plans. Et c'est des partages de passionnés, c'est ça ? C'est tout à fait du... Avec les réseaux sociaux, on est en contact. Entre passionnés, on montre les différentes constructions qu'on a en cours. On se donne des conseils. Quand on a un problème, bon, il y en a toujours un qui est là pour nous aider. Et c'est vrai que l'histoire du partage sur les réseaux sociaux pour les constructions, c'est vraiment une chose qui est formidable, quoi. Parce que je n'ai jamais été déçu, je n'ai jamais vraiment... Les gens ont toujours été là pour aider quand on bloque, et puis vice-versa. Donc c'est vrai que ça, c'est une bonne entente. Et franchement, c'est vraiment appréciable. On n'est pas seul, quoi, en fait. On n'est pas du tout seul. Titu, si vous voulez bien, on va changer de pièce. On ne va pas dire ce qui est en train de se construire, mais on va découvrir plus concrètement dans l'autre pièce. Voilà. L'atelier où je conçois, où je monte, je fabrique mes créations. Voilà. Alors, on était en train de découvrir une pièce en fabrication, justement. Maintenant, je pense que les gens qui sont passionnés de cinéma, et notamment de Star Wars, vont découvrir. Qu'est-ce que vous êtes, pardon, en train de fabriquer ? Donc, je suis en train de fabriquer, notre ami, C3PO. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que je le fabrique avec l'impression 3D, les machines 3D. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé. Il est quasiment fini, mais on a encore du travail de ponçage. Mais comme vous pouvez le voir, l'impression 3D, c'est quand même mieux que la récup. Voilà. Alors, impression 3D, encore une fois, il ne faut pas croire que c'est de la paresse, parce que je vais vous laisser nous expliquer. Ne serait-ce que la main, tout ça, les articulations, ce n'était pas prévu dans les plans 3D, ça ? Ah non. Au niveau des plans 3D, on a les fichiers pour faire, on va dire, les différents éléments, comme la main, les avant-bras et les biceps. Par contre, pour que la main, elle tienne, il n'y a pas de fichier. Donc, après, il faut faire un petit système. Il faut un petit peu réfléchir, justement, comment faire tenir la main. Donc, déjà, il y a de la réflexion au niveau de la conception, parce qu'il faut que ces 3D, ils tiennent debout. Il faut qu'ils tiennent debout. Donc, il faut que sa main, elle soit comme ça. Il faut qu'ils tiennent debout. Donc, du coup, il faut réfléchir un peu à la conception. Donc, l'impression 3D, c'est facile, on va dire, mais il y a beaucoup de travail après. Après, on a du travail de ponçage, puisque la pièce, au départ, est brute. Donc, on voit les petits traits, les stris de l'impression, comme dans la main, on les voit bien. Après, il faut rendre la pièce le plus lisse possible. Bon, là, elle est en cours de traitement. Je vais vous montrer le corps. Alors, là, c'est à l'abri de la poussière. Donc, là, en fait, là, vous avez la pièce qui est vraiment très, très lisse. Peut-être quelques petits défauts encore à refaire, mais on arrive à un résultat vraiment lisse. Vous voyez, vraiment nickel. Quelques petites retouches. Et il faut vraiment respecter la taille aussi. J'imagine qu'en tant que constructeur... Oui, oui, oui. Parce que je pars du principe, on a quand même des vrais, vrais fans qui viennent, qui sont assez pointilleux sur les détails. Donc, le travail elle-même, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais personnellement, autant faire bien que d'aller trop vite, et puis de bâcler, et puis de ne pas être satisfait du résultat. Là, moi, je suis vraiment... L'essentiel, c'est moi, on va dire. Oui, oui, oui. L'essentiel, il faut que je sois satisfait du résultat. Et là, personnellement, quand je vois ce plastron, après, avec la peinture, ça va être magnifique. Là, la tête, j'ai fait... Alors, justement, si vous voulez bien montrer, parce qu'encore une fois, on va la décourir. On pense que c'est terminé, mais pour vous, ce n'est pas encore ça. Non. Si je ne me suis pas trouvé. Voilà. Non. Alors, j'ai déjà préparé... On a la petite lumière. Donc, en fait, là, vous avez la tête de C3PO. Quasiment fini, on va dire. Mais, on va dire, le doré ne me satisfait pas. Donc, du coup, je vais refaire une peinture dessus. Mais au niveau lissage, au niveau rendu, c'est déjà... Franchement, elle est très, très belle. Est-ce qu'on se considère un peu artiste quand on est en train de créer Somme ? On me considère comme artiste. Après, un artiste... On me considère des fois, oui, les gens disent que c'est un artiste. Après, c'est un grand mot. Non, je ne me considère pas comme un artiste. Je suis un passionné, plutôt. Je suis un passionné, bricoleur, qui vraiment aime ce qu'il fait. C'est vraiment une passion. Je m'éclate à construire. Ça, c'est sûr. C'est mon premier moteur, c'est ça. Et après, artiste... Bon, je me débrouille bien. Mais d'autres se débrouillent encore mieux que moi. Ouais, mais autodidacte, malgré tout. Donc, on peut dire quand même que derrière, il y a du boulot, quoi. Oui, ça, il y a du travail. C3PO, ça fait quand même une paire de mois que j'ai lancé la fabrication. J'ai toujours pareil. J'ai commencé par la tête. Je voulais voir le résultat. Je voulais voir ce que ça donnait. Et quand j'ai vu que j'arrivais à un stade comme celui-là, j'ai dit, allez, on continue. Et puis, c'est parti. La colite de C3PO, justement, on peut en parler un petit peu. Oui, donc là, il y a le deuxième, on va dire, qui est en cours. Donc, celui-là, je pense que, bon, dès que C3PO est fini, je vais pouvoir m'y remettre. Parce que c'est bien aussi d'avoir plusieurs petits projets. Exactement. Comme ça, en fait, quand on bloque ou quand on en a marre de travailler ou de poncer sur un modèle, eh bien, on peut revenir tout de suite. On ne perd pas de temps. On peut revenir sur un autre modèle. Donc là, c'est R2D2. Donc, c'est le châssis. Là, il est brut, on va dire. Le châssis avec le dome. Donc, comparé à celui, à l'autre que je possède déjà, il aura toutes les fonctions de celui du film. Donc, il est en cours. Le châssis est déjà fait. Toutes les pièces sont déjà faites. Et après, il n'y a plus qu'à assembler, faire les peintures encore. Donc, celui-là, je pense que ce sera mon travail de l'hiver. C'est une étape au-dessus aussi. C'est facile, on va mettre des moteurs pour tout faire fonctionner. Celui-là sera motorisé. Il aura tous les éléments. Il aura le périscope. Là, on a des pièces. On a un beau petit paquet de pièces qui ont été préparées. Donc là, c'est les différents éléments de R2D2 qui sont faits en impression 3D. Mais j'ai aussi des pièces en résine dedans. Vous voyez, là, on a la fameuse... Ça, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Mais on peut, avec les réseaux sociaux, c'est en Angleterre. Là, j'ai la pince, le taser. Oui, d'accord. Je crois que c'est quand il se bat avec Yoda. Quand il dit « Ah, c'est à moi, c'est à moi ! » Donc, voilà. Et là, j'ai le périscope. Normalement, je crois que le périscope est dedans. Ouais, voilà. Donc, voilà. Là, j'ai le fameux périscope. Le fameux périscope qui se mettra. Donc, il faudra faire le mécanisme. J'ai déjà tout prévu. Donc, il se mettra ici. Et qui sortira là. Et qui sera censé tourner un peu. Voilà. Après, une fois que tout est construit, je pense qu'il y a le plaisir de présenter au public, non ? Quand on voit les yeux des gosses... Ah, ben, tout à fait. Tout à fait. Les passionnés qui sourient en passant devant. Voilà, quoi. Tout à fait. Moi, mes constructions... Bon, ben, je vous dis, mon premier plaisir, c'est de les construire. Après, le fait de les pouvoir partager, expliquer, rencontrer, et puis expliquer, parce que certaines personnes, on donne envie de... Ça donne envie de voir ça. Donc, ça donne envie de construire. Donc, on a beaucoup de contacts quand je fais les conventions. Et grâce à ces contacts, en fait, les gens me demandent aussi des conseils, me demandent comment j'ai fait. Et c'est vrai que ça fait une petite famille. À force, on revoit les gens dans les conventions, parce que les conventions, on se retrouve toujours plus ou moins, on se connaît quasiment tous, même si on se croise une fois de temps en temps, mais on se connaît quand même. Donc, c'est vrai que c'est du partage, de toute façon. C'est du partage, de l'échange. Une passion, c'est ça. Il n'y a rien d'autre qui se rajoute là-dessus. Et, Titu, du coup, le défi, alors, c'est quoi ? Robocop, le plus beau que vous voudriez faire ? C'est vrai que, comme je fais aussi du cosplay, donc j'ai quelques costumes, j'en termine. Oui, on en parle aussi de Terminator. Donc, c'est vrai que le cosplay, le fait, là, je présente des produits, bon, les gens regardent, font des photos. Mais c'est vrai qu'incarner un personnage, et pouvoir incarner un robot, un cyborg, c'est vraiment le top. J'ai Terminator. Terminator a eu un succès fou, et les gens, quand ils me voient y arriver en Terminator, c'est phénoménal. C'est dur à porter, mais franchement, c'est un vrai plaisir. Parce que, bon, je vous dis, Terminator, pareil, c'était tout de la récup. La seule chose qui a été achetée sur Terminator, c'est le masque. Donc, les photos, on pourra en mettre pour voir, mais c'est vraiment un plaisir. Dur à porter, mais un vrai plaisir. Franchement, voilà. Et c'est pour ça, comme je veux mélanger un peu les deux, le cosplay et mes constructions, et bien, ma prochaine étape, je pense que Robocop, oui, est en train de venir un petit peu. Je me suis déjà renseigné, j'ai déjà regardé. Mais c'est vrai que... En plus, la tête irait presque avec moi, vu que j'enlève les cheveux. On m'a déjà fait la réflexion. Donc, c'est vrai que c'est là que l'idée a un peu mûri. Et puis, c'est vrai que ça fait partie des films aussi cultes. Donc, je précise, le Terminator de 1987... Oui, c'est 87 ou 4, un truc comme ça. Mais celui-là, pas le nouveau. Je reste dans les anciens, moi. C'est tout, ça sera une de mes dernières questions. Mais si on veut voir vos créations, il y a une page Facebook qui dit où vous êtes ou... Oui, donc, j'ai une page Facebook. J'ai la page Titou Création. Titou Création. Donc, sur Titou Création, vous verrez mes anciennes créations, mes aventures un petit peu en convention, les quelques photos, et surtout au niveau des étapes de construction de tout ce que je fais. C'est-à-dire là, pour l'instant, on peut voir toute la construction de ces 3PO, partie par partie, pour... Vous pouvez suivre, en fait, toute la conception. Donc, voilà. Et puis, surtout, même me contacter pour avoir des renseignements, pour savoir... Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Je pense que ça peut donner envie à des gens comme ça de se lancer. Parce que ça doit être un sacré défi, la première fois, quand même. La première fois, comme j'ai dit, on ne connaît pas les matériaux, on ne sait pas comment ça va réagir, si ça va tenir. Parce que, bon, c'est quand même des pièces qui voyagent beaucoup, qui font des veilles-villes en camionnette, qui vont en convention. Les gens, bon, les gens veulent faire des photos, sont à côté. Il faut que ça tienne. Il faut que ça soit costaud. Il faut que ça soit beau. Il faut que ça ressemble le plus possible à l'original. Donc, il y a du boulot, oui. Je vous remercie.